Mais malgré tout, c'est quand même assez frappant de voir ça. Oui, il y a ce souvenir, effectivement. Les soviétiques, à l'époque, ont été extraordinairement résistants. On voit que les armées d'occupation rencontrent toujours des difficultés parce qu'elles sous-estiment un certain nombre de choses, notamment l'hiver. Les Allemands n'étaient peut-être pas habitués à l'hiver. Et même si les Russes sont habitués à l'hiver, il y a des gros dysfonctionnements dans l'armée russe. On l'a bien vu. Il y a des problèmes aériens, il y a des problèmes d'équipement. L'armée est démoralisée. Et effectivement, le problème de paiement, de salaire, des choses qui n'arrivent pas, ils en sont à piller, même à Kersen. Les Russes pillent, ils s'installent, ils pillent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour subsister. Ils n'ont pas les armements. Bref, c'est une catastrophe en termes d'équipement. Alors il y a toujours ce poids de l'armée russe qui est là. Ils ont fait leur mobilisation partielle, 300 000 personnes. Et le ministre aujourd'hui, Shoigu, a dit que cette mobilisation partielle était parvenue à son terme. Voilà. Donc effectivement, il y a cela. Mais les Russes avancent. Ils sont quand même présents. On ne peut pas parler d'une bérésina, si vous me passez l'expression. Ce n'est pas une débâcle non plus. Ils sont là. Ils reculent. Ils avancent. Ils ne veulent pas perdre le terrain. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment, si Kersen ne présente pas d'intérêt militaire stratégique, en revanche, politiquement, c'est très important. Et Vladimir Poutine ne peut pas se permettre de perdre cette ville qu'il avait prise en premier. Et en fait, l'objectif d'évacuation, c'est bien de prévenir la population qui reste, qu'il va y avoir des combats de rue très, très importants, extrêmement violents, sanglants. Et sans aller, naturellement, jusqu'à Stalingrad. Il faut l'espérer. Parce qu'un million de morts, non, je pense qu'on sera un style en dessous. Mais en tout cas, c'est la méthode qui montre qu'il va y avoir des combats de rue. On parle de Wagner sur place. On parle de l'arrivée de troupes russes qui ont été mobilisées. Oui, il va y avoir des combats de façon très, très violente. Les civils, encore une fois, vont être aux premières loges. Et c'est pour ça, en effet, que Kersen représente un intérêt politique très, très important. Et encore une fois, Vladimir Poutine ne peut pas reculer. parce que c'est son propre pouvoir politique qui est en cause. Politiquement, ça veut dire quoi, Arlette Chabot, pour la communauté européenne, occidentale et européenne ? Avoir un nouveau Stalingrad à échelle de Kersen aux portes de l'Europe qui pourrait durer des mois et des mois ? Parce que tout le monde est d'accord pour dire que Kersen ne reviendra pas aux mains des Ukrainiens d'ici trois semaines. Vous-même, vous nous le disiez tout à l'heure, Général, ça paraît peu probable. Mais elle doit faire quoi, l'Europe ? Il faut faire quelque chose. Sur tous les sujets, on peut se poser, que doit faire l'Europe ? D'abord, rester unie. Après, on verra. Je voudrais juste dire un mot de Stalingrad. Parce que dans la référence permanente à l'histoire, évidemment, de Vladimir Poutine, Stalingrad, c'est très important. Et il en veut beaucoup. Et il l'a exprimé aux Européens, notamment, de ne jamais avoir remercié assez la Russie d'avoir justement tenu à Stalingrad, parce que c'est le tournant de la guerre. Donc il n'y a pas de reconnaissance. Ce n'est pas le combat pour la Russie, c'était le combat pour le reste de l'Europe. C'est la même chose, là. C'était le combat pour le reste de l'Europe en guerre. Et c'est grâce à Stalingrad, effectivement, il y a un tournant de la guerre. Et j'ajoute quelque chose pour ceux qui sont vraiment... Parce qu'on parle beaucoup de Stalingrad. C'est de lire un livre. Vassili Grossman, c'est un grand écrivain russe, vie et destin, voilà, qui raconte Stalingrad, 1942-1943. Le livre se termine en avril 1943. C'est d'autant plus important que quand ce livre a été publié, il a été interdit en Russie, parce qu'il a été accusé, Grossman, de montrer une image horrible de la Russie, de ne pas mettre... Enfin, défaitiste, et de ne pas montrer assez l'héroïsme, effectivement. Donc il a eu beaucoup, beaucoup d'ennuis, l'héroïsme des Russes. Donc si vous voulez comprendre ce qu'est Stalingrad, il faut absolument... Parce qu'on ne perd pas son temps, pardon de le dire, on n'est pas dans une émission littéraire, mais c'est tellement fort et tellement important que ceux qui n'ont pas eu doivent regarder ce livre interdit en Russie. Il a été publié en Europe en 1980. Donc vous voyez que tout ça nous ramène... On n'est pas loin. On est toujours dans la continuité de cette histoire. Cette idée du rempart contre le... Alors là, c'était le nazisme. Depuis le début, Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens nous disent aidez-nous parce que ce n'est pas nous que vous allez aider, c'est vous pour l'avenir à moyen ou long terme. C'était un peu la même chose, en fait, Stalingrad. Donc il y a ça aussi comme si... Mais là, c'est un petit peu à l'envers. Parce que, j'allais dire, les forces du mal sont... C'est-à-dire que c'était le combat contre les nazis. Alors évidemment... C'est ambivalent, c'est ambivalent. Parce qu'à Stalingrad, vous aviez des nazis d'un côté, des soviétiques de l'autre. Oui. Alors qu'à Kershonne, on s'accuse mutuellement. Mais c'est ça. Les soviens et les russes accusent les Ukrainiens d'être des nazis. Et les ukrainiens accusent les russes d'être des fascistes. Oui. Sauf que l'on dit aujourd'hui... Enfin, on est quand même à peu près d'accord pour dire que la légitimité du combat appartient aux Ukrainiens comme la légitimité du combat appartenait aux soviétiques à l'époque. Donc c'est quand même à fond renversé. Et donc, simplement, sur Stalingrad, vous avez tout à fait raison. Vie et destin, c'est le guerre épais du XXe siècle. C'est magistral, il faut absolument l'avoir lu une fois dans sa vie. Et donc ça, ça donne une très bonne idée. Mais pour revenir à Kershonne, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'opération Uranus. Il n'y a plus de réserve de l'autre côté pour pouvoir... Uranus, c'est une gigantesque pince qui se renferme sur la 6e armée avec des forces considérables sur les ailes. Il bouscule les forces roumaines. En fait, ils étaient entourés de roumains. Et donc, il referme la pince. Là, il n'y aura pas d'opération Uranus. Dans tous les cas de figure, à Kershonne, Vladimir Poutine, il a une stratégie perdante. Soit il laisse son corps sur la rive occidentale du Nièpre. Et à ce moment-là, ce corps, à un moment donné, risque de se faire étrier, voire plus ravitailler et capituler. Soit il recule. Et politiquement, ce n'est pas bon pour son pouvoir parce que c'est la négation de l'annexion de l'oblaste de Kershonne et de cette ville qui était très symbolique du point de vue russification. Oui, et puis aussi du point de vue de sa réponse, puisqu'on se souvient très bien quand il avait annoncé les annexions, qu'il avait dit « Quiconque attaquera le territoire russe verra ma réponse ». D'ailleurs, il y a un changement dans le vocabulaire. Dès lors qu'il a annexé l'ensemble de ses territoires très officiellement, ce ne sont plus une agression militaire, ce sont des opérations terroristes. Et donc, ce qui veut dire que c'est une agression contre le territoire russe, ce qui permet d'être inquiet quand même, parce qu'il pourrait répliquer d'une façon encore plus terrible sur Kershonne. Alors, vous parlez de Kershonne, il pourrait répliquer également après ce qui s'est passé à Sébastopol. Ça, c'était ce week-end, c'était samedi dernier. Une attaque massive au drone dans ce port, qui est donc un port en territoire russe, selon les russes, en territoire ukrainien, puisqu'il se situe en Crimée, mais c'est un port qui a été loué à la Russie, en fait. Donc, le port en lui-même est plutôt un territoire russe. Attaque de drones, donc, qui n'est pas revendiquée par l'Ukraine, bien évidemment. Les Russes ont réagi assez violemment sur l'accord sur les céréales et puis sur ce dont on parlait tout à l'heure, les bombardements autour de Kiev. Alors, Stéphanie Rock va nous faire le tour de ce que l'on sait de ces attaques-là, avec les dernières images également, et puis on en parle juste après. Samedi, il est un peu moins de 4h du matin, quand une attaque massive est lancée en direction de la flotte russe, le lieu stratégique, il s'agit du port de Sébastopol, en Crimée. Dans les heures qui suivent, les autorités russes réagissent. C'est probablement l'offensive la plus massive qui a été entreprise dans les eaux de la baie de Sébastopol. L'ennemi essayait vraisemblablement d'endommager l'infrastructure militaire de la flotte de la mer Noire. Une quinzaine de drones aériens et de drones navals commandés à distance, comme celui-ci, retrouvés échoués sur les côtes de Crimée en septembre dernier. Si Kiev ne revendique toujours pas cette attaque, pour le Kremlin, son origine ne fait aucun doute. Les Britanniques auraient été des l'Ukraine. Pour détourner l'attention de sa gestion désastreuse de l'invasion illégale de l'Ukraine, le ministère de la Défense russe a recours à la diffusion de fausses allégations d'une ampleur épique. Il y a un mois, les Russes avaient déjà accusé Londres d'être impliqués dans les explosions des gazoducs Nord Stream. Il faut d'accuser les Américains, ce qui est toujours très compliqué, je pense qu'ils préfèrent accuser les Anglais qui sont moteurs. Mais les Anglais sont capables de le faire. C'est qu'en fait, j'imagine que les Russes, peut-être, vont prouver dans les semaines qui viennent qu'effectivement, les Britanniques étaient présents sur le terrain en Ukraine. Ce n'est pas impensable. Parmi les navires touchés par cette attaque, un incendie aurait éclaté sur le navire amiral. Makarov. Le navire amiral Makarov, c'est l'équivalent du Moskva qui était au large d'Odessa ? Oui, c'est le successeur du Moskva, oui. Donc ça voudrait dire que ça serait une énorme claque supplémentaire. Après, il leur reste des frégates dont ils l'ont institué. Oui, mais ça, c'est le navire amiral, c'est symbolique. Voilà, voilà. Le Moskva, c'était le gros croiseur qui était en même temps la bulle anti-aérienne de toute la flotte de Mer-Noir. Mais alors là, ça leur fait beaucoup de mal militairement parlant, je veux dire ? Il faudrait savoir quelles sont les pertes, parce qu'on dit beaucoup de choses et on ne sait pas. J'ai entendu parler de trois navires qui auraient été touchés. Sont-ils coulés ? Oui, mais ils ne sont pas. Je crois que c'est un peu... Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout que la Crimée est à portée. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le front est encore loin, mais... Parce que Sébastopol, on le voit sur la carte, c'est très au sud de la Crimée. Voilà, et le pont de Kerch, et cet environnement qui était protégé au début de la guerre, eh bien depuis cet été, ils tapent là où ils veulent, quand ils veulent. Alors ce sont soit des drones, et puis maintenant, on parle aussi de drones sous-marins qui sont téléguidés et qui auraient percuté les bateaux. Et donc la Crimée, aujourd'hui, est un objectif militaire qui est à porter des Ukrainiens de manière quotidienne. Et donc ça, militairement, c'est très intéressant. Et ce qui permettrait à Vladimir Poutine, qui permettrait, entre guillemets, évidemment, à Vladimir Poutine, à l'aide Chabot, d'internationaliser le conflit, en disant, non, attendez, vous êtes en train d'attaquer mon territoire, Sébastopol, c'est mon territoire, quand il dit, ben, les Anglais sont sur place, c'est de la faute des Anglais, parce que ce sont les Anglais qui ont aidé à piéger, etc., etc., c'est ça aussi ? On disait mon territoire, déjà, à propos de Kerson, puisqu'effectivement, c'est annexé et il y a une bataille en cours. Donc à chaque fois, il peut dire mon territoire. C'est vrai que c'est le sanctuaire, la Crimée. C'est effectivement les Ukrainiens, symboliquement, frappent et les objectifs sont particulièrement choisis, symboliques. Donc c'est vrai que là, et en même temps, on l'entend dire à chaque fois qu'il intervient désormais, il est bien en guerre contre l'Occident. Il a tout le monde contre lui. Tout l'Occident est contre lui. Donc au fond, voilà, il y a les Anglais, il y aura peut-être des... Je ne sais pas, peut-être vont-ils fournir des images de Britanniques en train d'aider les Ukrainiens, on ne sait pas. Mais c'est la guerre... La Russie n'est pas juste en guerre contre l'Ukraine. Enfin, en guerre, c'est-à-dire récupérer ce qu'ils considèrent comme son bien, mais en guerre contre l'Occident. Donc il est plus facile de dire ce sont les Britanniques qui nous attaquent. Oui, en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé, parce qu'on est en train de dire, je parle sur le contrôle général, mais on nous dit qu'il y a eu des attaques massives. Mais moi, j'ai entendu le maire pro-russe de Sébastopol dire que finalement, les bateaux n'avaient pas été beaucoup touchés, qu'aucune infrastructure civile n'avait été atteinte. En réalité, que se passe-t-il ? C'est qu'on sait depuis le début que Vladimir Poutine veut mettre un terme à l'accord céréalier. Donc il lui fallait absolument trouver un prétexte, une cause, et on est en train de dire, regardez, de toute façon, c'est même un missile qui est parti du canal, d'où partent les bateaux d'Odessa vers la Turquie d'exploitation céréale. Donc ce sont des prétextes. Parce que quand vous regardez la carte, eh bien, Sébastopol, c'est quand même assez à l'écart de ce parcours, de ce canal pour les céréales. Ce n'est pas du tout à côté. C'est vraiment bien plus au sud. Donc il voulait trouver effectivement un prétexte. Et pourquoi ? Parce qu'on sait depuis le début que cet accord céréalier ne remplit pas, en tout cas, ne satisfait pas les objectifs financiers de la Russie, et laquelle avait exigé la fin des sanctions financières, la fin des sanctions économiques. L'Occident n'y a pas mis un terme. Et de surcroît, on voit bien aujourd'hui que cet accord céréalier était un peu en trompe-l'œil. On avait dit que c'était pour les pays qui créent famine, excusez-moi l'expression, et que s'est-il passé ? L'ONU a publié des chiffres en montant que les pays qui avaient principalement profité, bénéficié de cet accord, c'était l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Turquie. Et que les pays d'Afrique subsaharienne du Sahel n'avaient pas beaucoup bénéficié, en tout cas moins de 30% de ses exportations de céréales. Donc c'est aussi stratégiquement de la part de Vladimir Boutine de montrer que, finalement, l'Occident prend encore en otage les pays d'Afrique qui en ont besoin. Et on voit bien que là, il ne voulait pas continuer parce que ça ne remplissait pas, en quelque sorte, ses objectifs stratégiques. L'objectif financier, dites-vous, ça rejoint un petit peu ce que dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Christian Maigrelumis, mais lui, il dit, alors il dit effectivement que c'est sans doute un prétexte pour faire tomber cet accord céréalier, mais qu'il dit de toute façon ne nous trompons pas. Ça fait bien longtemps que Vladimir Poutine a décidé de jouer avec la faim. On parlait du froid tout à l'heure, on parlait de l'eau potable tout à l'heure. Ça fait bien longtemps qu'il a décidé de faire une espèce de combat, de faire de la faim une arme de combat, en fait. Vous savez, tout ce blé dont on parle, c'est du blé ukrainien qui doit être payé aux Ukrainiens. Donc arrêter le trafic de blé, c'est arrêter l'entrée de dollars et de ressources étrangères dans les caisses de l'Ukraine. Et c'est la même politique que le bombardement des centrales électriques. Mais il y avait du blé ukrainien le volait par les Russes. Non, non, les Russes maintenant disent attendez, on va remplacer le blé ukrainien, on va faire cadeau de 500 000 tonnes aux pays qui en ont besoin. Ça prouve bien que le blé dont on parlait avant, c'était du blé ukrainien payé aux Ukrainiens qui faisait rentrer des dollars dans les caisses. Mais Christian Meghoriz, c'est pas parce que Moscou dit moi je veux plus participer à cet accord sur le blé qu'il n'y aura plus de blé qui sortira d'Ukraine. On voit mal Vladimir Poutine aller bombarder un cargo rempli de blé quand même. Ça va continuer à sortir. C'est pour ça qu'il y a actuellement une queue de bateau à Odessa pour embarquer du blé. Non mais c'est qu'il y a des centaines de milliers de tonnes qui s'en battent. C'est une course contre la montre parce que le blé, il s'altère. Après il pourrit. Il pourrit sur place. Le blé que vous n'avez pas évacué, il est dans des silos. Si vous n'avez pas évacué les silos, vous n'entrez pas là, vous ne pouvez pas engranger la récolte suivante, etc. Donc il y a un effet exponentiel, boule de neige, sur la production. C'est très encombrant le blé. La seule possibilité, c'est de trouver un transport par route. L'Union européenne et les pays européens doivent se mobiliser, la commission notamment, pour faire ce transport par route, par camion. Même si ça, il y aura nettement moins d'exportation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Russes, je suis à l'origine d'un incident, mais vous allez voir peut-être que dans quelques jours, il y aura un incident sur ce canal céréalier, que les Russes imputeront naturellement à l'Ukraine. C'est toujours la même situation. Ou par voie ferrée, c'est quelques milliers de tonnes, alors qu'un seul bateau, c'est peut-être 25 000 tonnes ou plus d'un seul coup. On ne peut pas traverser, on ne peut absolument pas transporter les mêmes quantités. C'est absolument impossible. En plus, il y a le problème d'écartement, donc il y a rupture de charles. Il faut transférer. Et donc là, c'est très très compliqué. Et donc, je pense qu'ils devaient évacuer quelque chose comme 125 millions de tonnes. Et le premier bateau qu'ils avaient fait partir, c'est 125 000 tonnes, 120 000 tonnes à peu près. Donc voilà. Et puis alors qu'un seul train, c'est quelques centaines ou moins d'un coup. Mais il faut savoir aussi qu'en bateau, ce n'est pas facile parce que, j'ai lu, pour 3 millions de tonnes, il faut mobiliser 15 bateaux. Donc là aussi, effectivement, c'est quelque chose qui est très limité. Donc c'est aujourd'hui la difficulté. C'est encore la Russie qui prend notre taille. Ce qu'on voit, c'est qu'Arlette, il utilise tous les leviers, en fait, parce que le levier militaire, il ne fonctionne pas. C'est la guerre hybride. Oui, c'est ça. Tout prétexte, effectivement, est saisi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu tout à l'heure Erdogan. On regarde en ce moment, on sait qu'il y a eu un contact téléphonique entre le ministre turc de la Défense et le ministre russe de la Défense pour savoir comment, effectivement, on va sortir de cette crise. Je pense que Erdogan, l'homme qui a tous les jeux en main et qui joue toutes les cartes à la fois, aura très envie de montrer que son accord, je remets les guillemets, j'adore toujours les guillemets, son accord, puisque c'est effectivement c'est grâce à la Turquie que cet accord est intervenu, va pouvoir être prolongé d'une manière ou d'une autre. Sinon, il y avait une idée, l'idée que, effectivement, Poutine voulait revenir sur cet accord, c'est qu'il allait, l'intention, disait-on, s'il allait au G20, de remettre sur la table, effectivement, l'accord céréal. Donc, vous voyez que tout ça est dans le même fil. C'est ce qu'on disait en se posant la question de sa présence ou non à Bali pour la réunion du G20. Eh bien, on suivra évidemment aussi cette réunion à Bali. Ça va être évidemment très intéressant. Souvenez-vous que le président américain avait dit pourquoi pas je veux bien lui parler s'il a quelque chose à me dire et puis finalement, il y avait eu un petit retour en arrière quelques jours plus tard. pendant ce temps-là, comment réagit la population russe ? Eh bien, manifestement, elle a l'air de soutenir toujours son leader. C'est ce dont ont parlé David Pujadas et ses invités dans une seconde, dans 24h Pujadas puisque c'est l'heure de leur laisser la place. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve demain avec plaisir à 15h. Passez une bonne soirée. C'était votre programme avec Floa. Mini-preuve.